Dans la vidéo précédente, on était encore en haut de notre falaise à lâcher ou lancer des galets. On connaissait le déplacement du galet, son accélération et sa vitesse initiale. On a cherché la vitesse finale du galet lorsqu'il touche le sol. Et on a établi la formule suivante. Vf² est égal à Vi² plus 2 fois A fois Δd. Parfois, tu verras peut-être D simplement, car souvent la position initiale est égale à 0. Ainsi, le déplacement est simplement égal à la position finale. Et donc ça, c'était dans le cas où on ne connaissait pas Vf. Et bien si maintenant, on voulait déterminer la durée du déplacement, Δt. Alors on pourrait calculer Vf et en déduire Δt assez facilement. Mais là, je voudrais une formule qui me donne directement Δt. Sachant que le déplacement, l'accélération et la vitesse initiale sont connus. On va repartir de la formule de base qui dit que la vitesse moyenne est égale au rapport du déplacement et de la durée. On écrit ensuite que Δd est égal à V moyenne fois Δt. On peut remplacer la vitesse moyenne par Vf plus Vi divisé par 2. On peut faire cela car l'accélération est constante. Et ce sera le cas dans la majorité des exercices avec lancée de projectiles. L'accélération est constante car on néglige la résistance de l'air et il n'y a que la pesanteur qui agit sur le projectile. Peut-on utiliser la formule en l'état ? Non, car on ne connaît pas Vf. On va devoir l'exprimer en fonction de ses variables connues, ces trois-là. Pour cela, on va partir de la formule de l'accélération. L'accélération, c'est la variation de vitesse divisé par la variation de temps, c'est-à-dire la durée. La variation de vitesse, c'est simplement Vf moins Vi. On obtient que Vf est égale à A fois Δt plus Vi. Eh bien, on va remplacer Vf par cette expression dans cette équation-là. Ce qui nous donne Vi plus A Δt plus Vi divisé par 2, le tout multiplié par Δt. Alors, si on simplifie un peu et qu'on distribue Δt, on obtient Vi fois Δt plus A divisé par 2 fois Δt au carré. Eh bien, voilà. Si on connaît le déplacement, la vitesse initiale et l'accélération, on peut déterminer la durée. Et on a là une formule de plus à notre disposition pour l'étude des mouvements rectilignes uniformément accélérés. Donc, des mouvements à une dimension avec accélération constante. Alors, dans la vidéo suivante, on va appliquer cette formule à un exemple et voir comment résoudre cette équation pour déterminer Δt. Merci. 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 Merci.